Générique Bonjour à tous et bien à ce nouveau F1 News Plus Au programme cette semaine, le débrief de la course du Grand Prix du Japon Et le débrief des qualifications du Grand Prix de Russie Au Grand Prix du Japon, c'est Fernando Alonso qui s'est imposé pour la première fois cette saison Devant Sébastien Vettel, 3ème Daniel Ricciardo, 4ème Nico Rosberg et 5ème le coéquipier du vainqueur Antonin 6ème Nico Hülkenberg, 7ème Valtteri Bottas, 8ème Sergio Perez, 9ème Felipe Massa et 10ème Adrian Sutil La bonne opération pour le pilote français actuellement en tête du championnat Puisqu'il reprend 10 bons points sur Lewis Hamilton qui finit en dehors des points en 11ème place C'est ce qu'Antonin nous a déclaré et qu'il pouvait donc se contenter de cette 5ème place Après un Grand Prix du Japon très très compliqué pour lui C'est malgré tout un très bon résultat d'équipe grâce à la victoire De son coéquipier Malheureusement ce Grand Prix s'est fini par un drame Puisque le pilote français Jules Bianchi lors de la vente dernier tour A perdu l'arrière de sa Marussia et allait s'encastrer dans le mur de pneus Brisant sa jambe et devant mettre un terme à sa saison On lui souhaite bien sûr un rétablissement rapide Et en ce qui concerne les qualifications du Grand Prix de Russie C'est Lewis Hamilton qui a pris la pole position avec une première ligne 100% Mercedes Puisqu'on retrouve Nico Rosberg en 2ème position 3ème Antonin qui se sera battu Et qui aura obtenu cette 3ème place juste devant son coéquipier Fernando Alonso 5ème Daniel Ricciardo 6ème Sébastien Vettel 7ème Johnson Button 8ème Nico Hülkenberg 9ème Felipe Massa Et 10ème Valtteri Bottas En hommage à Jules Bianchi La monoplace du français a été montée par les mécaniciens de Marussia Mais personne n'a démarré cette voiture Elle est restée dans le box et personne ne le remplacera ce week-end Enfin bref moi je vous laisse avec la course du Grand Prix de Russie Et je vous dis à très bientôt pour le prochain F1 News A bientôt Sous-titres par Juanfrance 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 attention important pour le classement du championnat du monde 5e ligne 100% Williams Massa Bottas 6e ligne Perez Grosjean attention là ça peut mettre des points des deux pilotes 7e ligne Gutiérrez Maldonado 8e ligne Viat Sutil le loupé de cette séance de qualif la 9e ligne avec Verne et surtout Magnussen très très loin Magnussen à la lutte avec son coéquipier pour finir premier des deux McLaren 10e ligne juste Kobayashi donc du coup et 11e ligne Chilton Eriksson ils sont pas non plus ils sont pas non plus j'ai toujours pas compris l'histoire mais c'est assez compliqué la fin de vie de Katerham donc voilà ils ont pas participé au Japon sur la Russie je crois qu'ils y ont participé de mémoire et les Etats-Unis ça me dit rien du tout pour le coup je crois qu'ils c'est un mec qu'ils n'avaient pas participé aux deux dernières cours du moins à l'antépénultième et à la pénultième course c'est incompréhensible la fin de vie de Katerham d'ailleurs vous pouvez aller en urbex visiter les logos de Katerham puisqu'on les a été complètement abandonnés en Angleterre et en fait vous pouvez encore voir les bureaux de l'équipe tout a été laissé rien n'était démoli rien n'a été réutilisé surtout la stratégie en course en arrêt de tour 6 pour des primes bon bah je n'ai plus qu'une chose à dire je n'ai plus qu'une chose à dire allez à chaque test montez le volume et rendez vous à l'extinction des feux des feux 10 2 ... C'est parti ! On fait un envol plutôt correct contrairement à Nico Rosberg et Hamilton par contre qui a fait un bon départ. Attention au rythme des autres pilotes. Attention à Alonso là, pas se clasher avec notre coéquipier. Hamilton qui va tenter de conserver l'intérieur. C'est Rosberg qui est catastrophique. On va essayer d'y aller encore plus à l'intérieur. C'est là, on peut la voir. C'est bien joué ça, c'est bien joué ! Rosberg qui a fait n'importe quoi. Allez, c'est la position qu'on voulait d'entrer. Il va falloir tenir le rythme des autres pilotes. Attention au rythme faramineux des autres pilotes. Voilà le stade olympique de Fitch. Allez, on est devant Hamilton. Vettel troisième. Envol catastrophique de Nico Rosberg. Attention, Vettel joue aussi sa dernière cartouche pour le championnat du monde. Il va sûrement ne plus être en course ce soir. Donc il veut jouer le coup au maximum. Allez, il va falloir défendre. Je pense qu'on va être sous pression tout le Grand Prix. On va avoir du mal à creuser un écart. Attention avec le DRS. Pas encore, pas encore. Oui, oui. Déjà là, on voit un Lewis Hamilton assez rapide. Attention quand il arrivera. Pas faire d'erreur au niveau du pilotage. On rappelle, c'est un nouveau circuit au championnat du monde. C'est la première saison. Évidemment, sur le site des Jeux Olympiques qui se sont déroulés en début d'année. Je suppose que tu n'es pas allé voir combien de médailles avait gagné la France. Non, je ne suis pas allé vérifier. Ouh, Hamilton loin qui a eu du mal dans cet enchaînement là. Attention. Pareil, s'il vient nous attaquer, il peut rétrograder. On a vu un peu le déroulement de ces Jeux de F1 où à chaque fois qu'un pilote tentait de passer, nous passer, il rétrogradait notamment du côté de Singapour. C'est la perf de l'année, Singapour. C'est un peu le tournant de ce championnat du monde. On espère qu'il va y avoir un deuxième tournant là. Vous voyez l'iceberg à côté, la salle de patinage artistique. L'iceberg à cause de sa couleur et de sa forme, je suppose. L'Adler Arena, oui tout à fait. L'Adler Arena. Et là, vous avez le palais du Bolshoi. Trois patinoires. Et le stade olympique. Et là, vous avez une autre salle. J'ai oublié le nom, excusez-moi. C'est propre pour l'instant. Lewis Hamilton reléga deux secondes. Et si on arrivait à faire un petit écart, ça serait pas mal. Ça ferait longtemps qu'on n'aura pas eu de course comme ça à écart. Là, vous avez la salle du curling sur la gauche. On fait une petite visite touristique en même temps. Là, on revoit l'Adler Arena. Il est un peu large. Attention de ne pas s'enflammer. Là, je pense que c'est le village olympique. Il ne faut pas trop couper non plus. Ouh, Hamilton qui est loin. C'est une petite surprise. Là, on a le centre d'entraînement de patinage. Qu'en semble-t-il ? Tu nous avais expliqué. Allez, maintenant qu'on vous a fait faire la visite, on se re-concentre sur le conflit. C'est pareil, il y a une fête foraine, un parc d'attractions. Ou un poil large, un peu moins bon. Là, le pilotage sur ce tour. Quel pourcentage de toutes ces infrastructures pour les JO ne sont plus utilisées et laissées à l'abandon aujourd'hui ? Bonne question. Le stade de Sotchi, normalement, est utilisé par l'équipe de foot de Sotchi. Ouh, c'est large, là. C'est large, attention, encore une fois. T'es allé beaucoup au-delà des limites de la piste sur ce tour. C'est beaucoup l'histoire des sites qui sont créés spécialement pour les JO, c'est que beaucoup des infrastructures... Meilleur tour en course, meilleur tour en course. ...sont laissées à l'abandon par la suite. Le départ de ce Grand Prix. Rosberg qui va rester dans les starting blocks. Ouais, ils sont Grand Prix et tu veux dès le départ, hein, Rosberg. Il a beaucoup patiné Hamilton, lui qui est parti comme une flèche. Regardez Hamilton. Qui est vraiment extrêmement bien parti, Lewis, qui a tout de suite trouvé de la motricité. Derrière, ça se bat, hein. Je pense que si tu montres derrière, c'est... Là, on est sur un 3 de front, Vettel, Rosberg, Alonso. Rosberg, il a tenté de faire comme nous, de se mettre vachement à l'intérieur. Sauf que lui, il ne va pas passer. Et là, Hamilton qui a freiné au rentré très tôt. Ouais. Il maintient Vettel derrière lui. Et là, il va y avoir la bataille, ouais. Mais Hamilton qui reste devant. Finalement, les positions qui vont quasiment se figer, là. Puisqu'on avait Vettel, Ricardo, Rosberg et Alonso derrière. Il est là, hein. Il est sur nos talons. Ils sont revenus, hein. On a eu du lest pendant un tour et demi. Ouf ! C'est saccadé, hein, comme pilotage, là. Je me concentre un peu. Il faut vous avoir parlé des sites olympiques. Il faut revenir à la course. Là, c'est meilleur, là, c'est meilleur. Allez, il faut refaire un écart. Oui, on a refait un petit bout d'écart, là. Et un tour nettement bon. Je pense qu'il va peut-être battre le record au tour. Non, il ne nous annonce pas un record. Allez, c'est pas grave, là. C'est une petite faute de vitesse, ça. On sait que normalement, on est meilleur, hein. Sur le premier secteur, on l'avait vu en qualif. C'est sur le deuxième où on a tendance à peiner un peu. Normal, c'est là où il y a le plus de courbes rapides. Bon tour, là. Bon tour, même si tu n'allumes pas purple. Ça ne bouge pas derrière, hein. Milton, Vettel. C'est un prix, finalement, qui se mémorisent assez facilement. Comme tu dis, beaucoup de courbes à angle droit. Ouais, leur but, ça a vraiment été de tourner autour de ce site olympique. Wouah ! Il a de la vitesse, hein. Il a de la vitesse. Ouais, mais il passe pas. Beaucoup trop dangereux. La courbe derrière n'est pas évidente, hein. J'ai très peur quand tu attaques vraiment ces boudins à fond, là. Toujours Hamilton, Vettel. Si Alonso pouvait se mettre 4, déjà, ce serait pas mal. Puis alors, en plus, aller bloquer un double podium, ce serait encore mieux. Ricardo et 4, hein. Ricardo et 4. Rosberg s'est complètement loupé. Je sais pas où il est. Peut-être un début de réponse pendant la row stand. Ouh ! Vettel qui est passé ! Ouais, Vettel est passé sur Hamilton. Si on peut frapper un grand coup, hein, pour le championnat du monde. Si on se mettait 50 points d'avance, ça serait pas mal. On aurait juste à finir devant Lewis au prochain grand prix. On serait titré. En gros, il faudrait que Lewis gagne et que nous, on marque pas de points dans le meilleur des mondes pour lui. En gros, on finit devant lui au prochain grand prix si jamais on gagne là. Allez, ne tirons pas de plan sur la comète. Vivons ce grand prix. De bout en bout, au maximum. Il est vrai que plus la fin, plus le dénouement approche, plus on a tendance quand même à faire des calculs. Lewis Hamilton qui sera revenu à un moment à égalité. On a eu une période estivale un peu compliquée. Ça commence à se couvrir. Pourvu qu'il n'y ait pas de pluie. Ça aussi, c'est... Allez, on va faire le dernier tour avec ce train de pneu. C'est pas mal passé, ça. Pas mal, au niveau du rythme. Tu es régulièrement en dessous des 1,45. Pour l'instant, on n'a vraiment été que très très peu attaqué. J'avais peur du rythme assez faramineux. On est dans le même rythme que... Ah, avec elle, notre record du tout. Est-ce que le danger vient pas plus de Vettel finalement que d'Hamilton ? Le passage au stand, s'il s'arrête en même temps que nous, c'est bon pour nous. Et s'il y a un écart d'un tour, attention à l'overcut de sa part. Il va falloir faire un gros tour de sortie. Pour le repousser. Je devrais avoir le carburant pour ça. Sur le premier secteur, il n'y a pas photo. On est devant, largement. Un poil large. Allez, c'est pas grave, on revient. Attention, il a le DRS. Il va se rapprocher là. Allez, pas se louper à l'entrée des stands parce que... Oui, une entrée des stands très très particulière avec un gros coude. Il ne passe pas. Il ne peut pas. Trop dangereux. Hamilton pourrait peut-être le redépasser s'il se rapprochait un peu trop de nous. Alonso et 6. C'est pas mal. Allez, l'entrée des stands. L'entrée des stands qui suit en parallèle à l'intérieur de la piste. Avec deux virages. Et ça rentre derrière. Vettel et Hamilton qui suivent. Oui, les deux. Il va plutôt falloir se méfier des pilotes qui sont derrière nous. Attention, il faut un bel arrêt qu'on repasse devant eux. Allez, allez, allez. Allez, les gars. 3 secondes, 7. Parfait. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est exactement ce qu'on voulait. On va voir ce que ça donne au niveau du trafic en ressortant aussi. Pas se faire piéger. Allez, c'est reparti. On ressort. Ouh, Magnussen qui est... Il a fait un gros, gros départ. Magnussen qui partait de la 18ème place, on le rappelle. Allez, il faut aller le chercher. Il faut faire un gros tour de sortie. Parce que bien sûr, il y a les voitures qui ne sont pas rentrées au stand qui vont rentrer au tour d'après et qu'ils vont faire un bon tour. Allez, maximum attaque, là. Allez, il faut aller le chercher. On ne va pas voir le DRS, c'est un peu embêtant, ça. Vettel est toujours bien derrière. Les pneus qui sont un peu froids. Pour ne pas dire des glaçons, je pense. J'ai vu qu'on allait limiter en Formule 1 les couvertures chauffantes. Oui, tout à fait. Plein de choses qui vont être expérimentées au niveau du F1 Sprint. On doit se rapprocher normalement dans ce dernier secteur. Ouh, c'est un poil large. Contre-temps, là. Ça va rentrer, ça rentre devant. On s'était bien rapprochés, quand même. Les pneus qui doivent commencer à être en température. Allez, on a passé le cadre de la mi-course. Largement. On va ressortir où, messieurs-dames ? Tappé, hein ? Oui, 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 tout à fait. Hamilton qui va y aller. Hamilton qui va y aller. Et qui va passer. Voilà, on a de nouveau Lewis Hamilton derrière nous. Ça voudrait dire qu'on prendrait que 7 points en championnat du monde. Allez, il faut pousser encore un peu, là. Essayer de refaire un gap. Il y a un gap, là. Il y a un gap, hein ? Vu qu'ils se sont battus derrière. Peut-être encore... Ouh, on allume Purple. Allez ! Peut-être que les primes, là, vont être mieux que les options. Deux secondes, hein ? Deux secondes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un compris tranquille. De par les conditions météo, aussi, de par le rythme des autres pilotes. On a quand même pris la mesure, hein, du changement de niveau qu'on a fait un peu avant la mi-saison. Là, t'allumes pas Purple, mais c'est pas grave. Allez ! C'est sur ce parti-là qu'il y a eu un petit peu de mal, tout à l'heure. Alonzo, toujours 6. Encore une fois, très large. Il n'y a pas de point de repère, ce qui fait que... La voiture qui a du mal à virer, mais derrière, c'était pas mieux. Attention, pas trop attaquer les boudins, non plus. Et meilleur tour. Ouais, meilleur tour. Une 43-563. Et deux secondes, deux d'avance. En faisant un tour de cochon. En étant vraiment, à chaque fois, à la limite de la piste. Ouh là 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 ! Louis qui est en train de prendre un éclat, là. Il va revenir, hein. Il va revenir, ne vous inquiétez pas. La course n'est pas finie, hein. Alors qu'il reste 5 tours. C'est bien piloté, ça. C'est vraiment propre là, par contre. C'est mieux. C'est sur le deuxième et le troisième secteur. T'as un peu plus de mal. Une seconde 8. Pourtant, il est revenu, hein. Un peu. Quand t'es plus enrichi, c'est ça aussi qui fait sûrement peut-être un peu la gorge. Pas de différence, il doit pousser derrière. Pour ne pas se laisser décrocher. Cette longue ligne droite, il n'aura pas le DRS. Une seconde 5, hein. On maintient, on maintient. Allez, si on pouvait le maintenir au-delà de la seconde, ça serait tout bon. Allez, c'est là qu'il faut faire attention. Peut-être freiner un tout petit poil plus tôt. Ouh, attention de ne pas trop couper non plus. Fernando est encore 6. Je pense qu'on a 1 à nous, 2 à Hamilton, 3 à Vettel, 4 à Ricardo et 5 à Rosberg et 6 à Lonzo, non ? Ouais. Rosberg s'en voudra de ce départ raté. Les écarts se creusent, là. Deux secondes, une seconde 7 entre Hamilton et Vettel. Combat royal sur ce nouveau circuit. On va le savoir, pour les années suivantes, ça peut être aussi une piste qui devrait nous convenir. Ouais. Il va falloir voir avec l'évolution des réglementations et de la voiture. On rappelle que... Normalement, c'est... Ouh, gros temps, une demi-seconde d'avance sur ton tour précédent. Et t'allumes Purple. Allez, un peu au-delà des limites de la piste. Oui, il y a Hamilton qui est en riche. C'est ce que me dit l'ingénieur. Nous, on est pile poil. On est pile poil au niveau carburant. Hamilton qui devrait se rapprocher un tout petit peu dans les derniers tours. Il va falloir qu'il attaque. Il faut qu'il fasse quelque chose, là, parce qu'au niveau du championnat du monde, ça va encore être très négatif pour lui. Une seconde et demie. Il n'est toujours pas dans la zone de DRS. Alors qu'il va rester trois tours. Ah, c'est mieux passé, là, c'est mieux. C'est mieux. Ça devrait payer au niveau du chrono, sur la ligne. À chaque fois, sur le secteur 3, on a recréé des écarts. Une 43-8. Oh, deux secondes, deux secondes. Il repère une demi-seconde dans ce secteur 3. Le Vettel qui ne suit pas du tout le rythme et qui est maintenant sous la menace de son coéquipier, Daniel Ricciardo. Encore un peu limite. Premier secteur un peu moins bon pour une fois. Il faut dire qu'Hamilton, là, doit tenter le tout pour le tout. Il s'est fait déposer au départ, du moins au départ, au premier virage. Il est là. Il est là. Est-ce qu'il y a moins d'une seconde ? Non, non, il n'était pas... Oh, 6 dixièmes, 6 dixièmes, mais... Allez, il faut qu'on recroise. Oh, t'es arrivé avec de la vitesse, là, attention. Il est là, attention, hein. Un petit raté, là. On va être sous la pression, hein, sur les derniers tours, là. C'est mieux passé, là. Allez, il faut recréer un petit gap, là, sur ce troisième secteur. On est mieux, hein, sur ce double enchaînement de virage à droite. Ouais, ouais, on a repris encore une demi-seconde. Allez, il faudra arriver à faire un bon premier secteur. Allez, on voit que tu t'as un petit peu loupé, hein. Une seconde par rapport à ton tour précédent. Allez. Allez. Allez, on va avoir repris nos aises. Encore une fois, t'allumes purple. Allez, il faudra arriver à faire un gros deuxième secteur. C'est large, encore une fois. C'est bien passé, là. C'est mieux passé, là, par contre. C'est ce double enchaînement à gauche, là, qui te fait perdre un peu de temps, je trouve, à chaque fois. Tu sais pas trop comment le prendre. Attention de pas trop couper, hein, qu'on se prenne pas un avertissement. Ça va, il est loin, il est loin. Il est le DRS, hein, parce qu'il revient fort. Mais, pas assez. Ouais, c'est mieux passé, là. Il est revenu à trois dixièmes. Il y avait tel qui n'a pas du tout suivi le rythme. Il y a Lonzo qui est à la bataille, hein. Ça se bat derrière, ça se bat énormément. Oh, attention. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On le maîtrise, ça va être le dernier tour. On devrait faire un... Oula, attention. Il a une seconde, une seconde. On a encore repris du temps. Il y a sur le deuxième secteur, hein, qu'il va falloir se méfier. On n'est pas loin du temps de qualif, hein, avec une 43-5, hein. On a une seconde. Bien passé, ça, c'est bien passé. Attention, là. Il est-il toujours trois qui défend sa position, mais ça se battait derrière, hein. Ça se battait sérieusement. Sept dixièmes. Il va avoir le DRS. Il va avoir le DRS dans ce deuxième secteur. Attention, hein. C'est sa dernière chance, probablement. Notamment dans ce double gauche, là, après, à la sortie. Ouh, c'est mieux passé. Il est là, hein. Il est là. Il ne va pas faire d'erreur. Il va sortir trop large. Est-ce qu'il va tenter quelque chose ? Est-ce qu'il va tenter quelque chose ? Ouh, là, 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 là. Ouh, 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 en freinage. Ouh, là, 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 là. Il a été en tête quelques mètres. Allez, logiquement. Là, il ne peut plus rien. Il ne peut plus rien, là. Allez, c'est pour nous. Ouh, il aura tenté crânement sa chance dans ce deuxième secteur. Il a failli nous, il a failli me tasser contre le mur. Ouais, mais c'est bon. Yes ! Yahoo ! 10 victoires de la saison. 1 plus. Et vous allez être le champion de la world. Fais-le encore une fois. Vous savez ce que le rire, Loïs ? Ma victoire. Encore une fois. C'est un. 25 et 8, 33, 33. Ah, non, on va faire match nul. Ah, non, je dis une bêtise. 18 et 10, 28, on va gagner 5 points. Ah, ça ne va pas être assez. Ça ne va pas être assez. Et des points pour Kimag ! Ah oui. C'est Uskenberg qui s'est loupé. Grosse course de Kimag. Eh oui, Button va mettre des précieux points, là. 14. Et Perez aussi qui rentre à nouveau dans les points. Ouais. Belle perte des Force India sur cette fin de saison. Donc, je remporte le Grand Prix de Russie 2014. Le premier Grand Prix de Russie de l'histoire de la Formule 1. Deuxième, Lewis Hamilton. Et troisième, Sébastien Vettel. Quatrième, Daniel Ricciardo. Cinquième, Nico Rosberg. Sixième, Fernando Alonso. Septième, Jansson Button. Huitième, Sergio Perez. Neufième, Felipe Massa. Et dixième, Kevin Magnussen. Belle remontée de la part du Danois. Onzième, Walter Ebotta. Douzième, Romain Grosjean. Treizième, Jean-Erik Verne. Quatorzeème, Nico Hylkenberg. Quinzième, Danik Fiat. Seizième, Sutil. Dixième, Goutierrez. Dixième, Maldonado. Dixième, Ericsson. Vingt, Kobayashi. Et vingt-et-un, Chilton. Voilà, voilà. Personne n'a pris de pénalité. Personne n'a pris de pénalité. Il n'y a même pas eu un incident. On va au départ. Le classement du championnat. 300 points et c'est à 40. 7. Oui, je crois que c'est 47. 47e victoire en carrière. Et voilà. 300 points. 45 points devant Lewis Hamilton. C'est simple. Messieurs, dames. On finit, on gagne. On gagne aux Etats-Unis. On est champions. Ou il faut qu'il y ait 5 points d'écart entre nous et Lewis. En termes du classement, oui. Ça sent bon. C'est là qu'il faudrait qu'il y ait en gros deux positions d'écart à peu près entre nous. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas trop ouvert à la 10e place. Mais ça sent quand même le titre. La Russie a un petit parfum de titre. C'est une nouveauté. Nico Rosberg, 73 points. Il garde une minuscule chance d'être champion du monde mathématiquement. Et Vettel aussi. Non, plus Vettel. Il ne reste plus que 3 grands prix. C'est terminé. Le champion du monde 2013. Sébastien Vettel ne sera pas champion du monde 2014. C'est officiel. Et Daniel Ricciardo qui repasse pour deux points devant Fernando Alonso. Quelle bataille épique pour la 5e place au championnat du monde. Mais on peut penser que pour Fernando Alonso, c'est une déception. Il voulait sûrement viser plus haut. Surtout quand tu vois ce qu'on fait. Oui. Après, il y a pilote et talent. Attention. Massa, 72. Hülkenberg, 58. Ça n'a pas bougé. 51 pour Button. 45 pour Magnussen qui est légèrement largué. 42 pour Bottas. Perez qui m'a encore marqué des points est à 21. Et derrière, ça n'a pas bougé. 9, 4, 2 et 1 pour tous les autres. Et là, c'est ça qui va être intéressant. C'est le constructeur. Et nous revenons à 22 points. Il faudrait vraiment qu'on fasse un grand prix largement dessus des Mercedes. J'ai peur que ce soit compliqué. Un petit doublé. Un petit doublé. J'ai peur que ce soit compliqué quand même. Voilà. Red Bull, c'est quasiment fini pour Red Bull aussi mathématiquement. Je compte bien. 5 et 18. Ça fait 43. 43 fois 3. Ça fait 129. Ils sont encore dans le coup mathématiquement. Et puis derrière, bien sûr, c'est très, très loin. Williams, 114 qui avance doucement vers cette quatrième place au championnat du monde qui, je pense, quand même le ravira énormément. Oui, oui, oui. Ravira l'écurie. 96 pour McLaren qui tient devant Force India là aussi assez largement. 96-79. 11 points pour Lotus. 5 points pour Toro Rosso. Et 2 points pour Sauber. Le reste n'a pas marqué de poids. Voilà. Ouf. Elle fait du bien, celle-là. Elle fait du bien. Tu finis en trompe quand même cette saison. Montagne.jpeg derrière. Ça fait combien ? Ça fait combien ? 8 cette saison ? 9 ? Oh, ça fait pas mal. On va voir, je crois, qu'ils vont nous envoyer un mail pour nous dire combien ça fait de victoire. Ça doit faire 9, je crois. Bah, si je suis à 47, en entamant cette saison, j'étais à quoi ? 7, 17, 24, 9, 33, 4, 37, ça devrait faire 10 normalement. On va voir. Un kit Scuderia Ferrari. Le fantastique 1 sapeur. Bien vu, bien vu, bien vu. 10ème course. Alors, j'ai encore deux propositions. Mercedes et Ferrari qui va nous propose de renouveler, mais bien sûr, j'ai pas vu. 10ème victoire de cette saison, tu vois ? Oui, oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'était dans le message. Alors, le temps... Attends, je... Voilà, vas-y. Le temps autour 1,49, 4 en qualification. On était sous la pluie, bien sûr, au départ. 1,42, 2, la pôle d'Hamilton, où on a fait 1,42, 4, si je me souviens bien. Et puis, donc, on a le meilleur temps en course. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas eu le meilleur temps en course. 1,43, 563 de position de gagné. 3ème en qualif, 2 premiers en course. Franchement, c'est un week-end quasi parfait. Moi, je le dirais même parfait. Alors, attention, de l'appui au Texas. Non. Non, pas de pluie au Texas, ce n'est pas possible. Il fera beau à Cota. Est-ce que ça va être une terre de sacre pour nous ? Non, on a déjà gagné. Ah, ça y est ! On nous a enlevé les relous à Hamilton comme rival et on nous met premier. Merci, les gars. Sixième place pour Alonso, on le voit, sixième à la fin. Il va falloir quand même qu'il passe devant Ricardo, ça serait pas mal. 18,8 points par cours, ça veut dire que je finis en moyenne toujours au-dessus de la deuxième place. Oui, tout à fait. Enfin, toujours en deuxième place au minimum. Tu ne t'es pas beaucoup raté quand même cette saison. Oui, c'est vrai qu'il y a eu très peu de Grand Prix où ça a été difficile. Mais il y a eu Oakenheim où ça a été catastrophique. Et c'est le seul qui me vient à l'esprit pour le coup. Il y a eu une vraie catastrophe. Le Japon éventuellement. Oui, mais le Japon, c'était sous la pluie. On a quand même limité les dégâts. Bon, et bien voilà les amis, j'espère que ce petit-là vous aura plu. Rendez-vous peut-être pour le titre dans deux semaines ? Oui, dans deux semaines. Dans deux semaines, oui. On essaiera de rapidement terminer cette saison à 2014 pour passer à 2015. À 2015 et encore plein d'autres trucs qui vont arriver au niveau de la mise en scène. La saison 2015, là, il va y avoir de la vraie mise en scène. On te verra à Rétrovive, si tu es d'accord. Je te laisse signer une décharge. Je suis quand même très circonspect sur le fait de se voir pendant qu'on fait un jeu. Ah non, ce n'est pas ça. Là, ça va être une série Netflix. D'accord. Acteur Studio. Oui, je suis finalement ça. Peut-être qu'on va parler en F1 News. Acteur Studio, comme pour les messages radios à la fin, que vous entendez. L'homme de la WWE. On dirait. En fait, il a raté sa vocation. Il aurait dû devenir speaker de WWE. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir juste un match de catch de la WWE. Ou juste la fin d'un match, je vous entendrais le speaker. Ou l'entrée des catchers, je pense. Oui, aussi, peut-être. Je ne sais pas. Je pourrais peut-être faire entrer les joueurs de la fléchette. Ou il y avait le player championship. Oui, il y avait la finale des player championships. Avant les championnats du monde. Donc bon, et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez plus aimé, vous allez me laisser un gros pouceau dans le super plaisir. Ah oui, c'est le super plaisir. Et ça continue mon aventure YouTube. A rejoindre le service d'iscord, il y en a dans la description, deux vidéos comme ça sur ce record Donc pour s'excuser ensemble, j'aime bien, direct les abonnés, etc, etc N'hésitez pas non plus, à l'aider sur Twitch et surtout aux maires sociaux sur la live D'un côté, la suite de l'Akara Major 23 avec Thunderland, c'est tous les mercredis en live sur Twitch Et c'est sur Twitch, donc soyez présents Et puis surtout aux maires sociaux sur Twitter et Instagram Et faites-moi aussi si c'est la page Facebook de la chaîne pour sa première sortie de mes projets Quand il y aura des lives, et souvent sans deux vidéos en cours S'il vous plaît aujourd'hui ou non, un coeur tard, etc, etc Bon alors, bref, moi je vous donne rendez-vous vendredi Pour les 5 ans de la chaîne, 1000 abonnés, ça veut dire une petite vidéo FAQ Que je vais m'empresser d'aller finir de tourner Juste après avoir coupé l'enregistrement de cette vidéo Et puis on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le Grand Prix des Etats-Unis Sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas Et tu vas te dire ? Ah oui ! Et bien, au revoir, à bientôt ! Ciao !